Vous savez ce que j'en pense de cette grève ? Même s'il peut y avoir dans différents corps de métier des raisons légitimes de ne pas être content, mais je trouve que ce mode opératoire est d'un autre siècle, d'un autre temps. Comme la moustache de Philippe Martinez, c'est exactement pareil, c'est d'une autre époque. Et je trouve honteux aujourd'hui ce rapport entre ce mécontentement de la part des syndicats, de la part des cheminots que je peux comprendre. Il peut y avoir des choses légitimes, tout à fait légitimes, mais le mode opératoire, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, je veux dire, entre le fait d'emmerder une grande partie de la population qui n'a pas les moyens de se payer un jet privé ou d'avoir un chauffeur ou de se payer un taxi parce qu'ils ont besoin de ces transports, qu'ils ont besoin de... Je ne vois pas du tout ce que le fait qu'hier j'ai eu une heure et demie de retard à mon train parce qu'il y a eu des mecs qui ont fait... Il y a eu des actes de malveillance sur la voie. Je ne vois pas du tout le rapport entre ça et le fait de me coller une heure et demie de retard. Est-ce que ça va apporter à la retraite ? Est-ce que ça va améliorer la retraite ? Je ne vois pas du tout le rapport. Le fait qu'il y ait des commerçants qui vont crever, le fait qu'il y ait des commerçants qui vont crever. Non, ça veut dire simplement mes problèmes valent mieux que les tiens. Ça veut dire que pour régler mon problème de retraite, tu crèveras s'il faut. Tu n'iras pas bosser, ton magasin fermera, tu marcheras des heures, je n'en ai rien à cirer parce que mon problème de retraite, il vaut mieux que tes problèmes à toi. Voilà ce que ça veut dire. C'est de l'égoïsme. C'est ce qu'ils se battent pour l'ensemble des salariés et des français. Aujourd'hui, ils ne se battent pas pour l'ensemble des salariés, ils se battent pour leurs acquis. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que mon problème à moi, s'il faut, tu crèveras, mais je réglerai mon problème à toi. Parce que moi, j'ai les moyens de bloquer les pays. Et toi, tu es juste un petit con qui n'a pas les moyens de bloquer le pays. Parce que tu es un commerçant, parce que tu bosses dans un endroit où même si tu fais grève, on n'en a rien à cirer. Mais moi, j'ai les moyens de bloquer le pays. Aujourd'hui, ils disent qu'on va bloquer les raffineries. Mais c'est qui ces gens-là ? Ils se prendent pour qui pour bloquer les raffineries ? Mais s'ils bloquent les raffineries, il faut faire intervenir immédiatement. Moi, je ne comprends pas qu'un mec qui dit que je vais bloquer le pays, il ne soit pas cité. Ce n'est pas Carlos Ghosn, mais il faut qu'il soit cité. Le mec, c'est un délit. C'est le droit de grève. Non, bloquer un pays, c'est un délit. Le mec qui dit qu'on va bloquer le pays, c'est pas... Parce qu'en faisant grève, tu arrêtes de travailler. Comme tu arrêtes de travailler, ça bloque. Un pays doit être en garde à vue. C'est un délit. C'est un délit de dire qu'on va bloquer un pays. On n'a pas le droit de dire... Il faut l'envoyer au Japon à la technologie. Minite Express, c'est très bien. En prison en Turquie. Parce que Carlos Ghosn, c'est l'impression qu'on avait qu'il était en prison en Turquie. Mais voilà, c'est juste inadmissible. Même si leur cause est légitime. Moi, ce qu'il faudra reculer le gouvernement, c'est pas compliqué. C'est si sans qu'en 2022, la retraite, c'est le sujet qui fera qu'on soit élu ou battu. Oui, ça, ça fera reculer un gouvernement. Si ça devient le sujet essentiel de l'élection. Si Macron, il sent que sur la retraite, il peut perdre son mandat, il reculera. Mais il y a aujourd'hui d'autres formes de lutter que faire chier une grande partie de la population. Excusez-moi du terme.